Est-ce qu'on doit être baptisé pour être sauvé ? Alors la réponse est non, je vais vous le prouver, il y a plein de manières de le prouver, mais on va prendre l'exemple de Jésus-Christ. Appelez-vous en Matthieu chapitre 3, Jésus souhaite se faire baptiser par Jean le Baptiste. Regardez ce qui est écrit concernant l'attitude de Jean. Jean s'y opposait en disant, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi, genre sérieux, toi, tu viens à moi pour te faire baptiser ? Et Jésus répondant lui dit, ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice, alors il ne s'y opposa plus. Donc on voit ici que le baptême, le fait d'entrer dans l'eau et d'en ressortir, le baptême ça veut simplement dire être immergé, et bien c'est accomplir une justice. En d'autres termes, c'est une œuvre de justice. Et la preuve que ça ne sauve pas, c'est que Jésus étant parfait, n'avait pas besoin d'avoir ses péchés effacés. C'est pour ça que la Bible dit aussi que le baptême, ce n'est pas le fait d'effacer les souillures de la chair. C'est quelque chose qu'on fait d'une bonne conscience envers Dieu. Regardez ce qui est écrit en titre, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice, comme le baptême que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a une différence entre le renouvellement du Saint-Esprit qui est opéré par notre foi en Jésus-Christ, d'accord, et le fait de se faire baptiser par la suite en obéissant à l'ordonnance du Nouveau Testament. En d'autres termes, on se fait baptiser pas pour être sauvés, mais parce qu'on est sauvés. Ce n'est pas du tout la même chose. Que Dieu vous bénisse.